Chers concitoyens, bonjour. En tant que présidente de Cosenaglo, je tiens à dialoguer avec vous en direct suite à cette crise sanitaire. Ce matin, je suis comme vous, un peu lasse, un peu désabusée des nouvelles annonces qui nous sont tombées dessus. Je crois qu'on peut donner cette expression qui s'y est complètement à la situation, qui nous sont tombées dessus vendredi, à la grande surprise de beaucoup concernant un pseudo-reconfinement, en tout cas de mesures sanitaires et de restrictions des libertés un peu inédites. Je souhaitais faire le point avec vous ce matin, mais en préambule vous dire que je partage votre lassitude, que je partage la colère aussi de certains, les commerces non essentiels qui ne sont pas ouverts, les personnes aussi qui appréhendent le télétravail, même si nous, en tant qu'élus et agents de la fonction publique territoriale, nous donnons l'exemple avec un maximum de télétravail depuis un an, renforcée encore cette semaine. Tout se fait en distanciel. Ce n'est pas tant le nombre de cas constatés sur le territoire, mais c'est cette évolution des cas qui a incité le gouvernement à prendre ces mesures. La semaine dernière, nous avions 100 cas pour 100 000 habitants sur Cossénaglo. Vendredi, c'était 247 pour 100 000 habitants. La selle maritime, c'est plus de 330 pour 100 000 habitants. Ce sont ces chiffres qui ont incité le gouvernement à prendre de nouvelles mesures que je ne qualifierais pas de confinement, auxquelles nous devons nous adapter. Il y a des points positifs. Le couvre-feu étant retardé, un certain nombre de services publics qui fermaient plus tôt vont pouvoir recouvrer des horaires plus larges pour assurer le service auprès des citoyens. Je pense à l'économie avec l'instruction des permis de construire. Je pense aux déchetteries. Je pense au clic-maillage pour lutter contre l'isolement. Je pense aussi aux médiathèques. Je pense aux ludothèques des villes. Voilà. Nous allons adapter notre service public au fur et à mesure. Je ne peux pas tout vous annoncer. Je sais que les centres aquatiques vont pouvoir réouvrir pour les scolaires à partir de la semaine prochaine. Mais les musées restent fermés. Quid de l'accès au grand public ? Nous reviendrons vers vous pour ce type d'informations. Nous savons aussi que les horaires aménagés dans vont pouvoir continuer, reprendre leurs activités, contrairement au champ lyrique qui est complètement interdit. Nous ne savons pas non plus si le conservatoire pourra reprendre toutes ces activités vis-à-vis du grand public. J'ai l'intention de revenir vers vous régulièrement pour faire le point, pour vous donner les dernières informations, pour vous faire part aussi des actions de solidarité, de soutien aux commerçants, aux entreprises, aux associations, à tout ce qui touche le lien social sur le territoire qui nous pendent terriblement depuis un an. Je tiens aussi à vous donner des nouvelles du centre de vaccination qui fonctionne extrêmement bien depuis mi-janvier grâce aux bénévoles, grâce aux professionnels de santé du monde hospitalier, mais aussi de la ville. Nous avons pu monter une deuxième ligne. C'est plus de 300 personnes qui ont été vaccinées rien que samedi dernier. Nous sommes toujours tributaires des dotations de vaccins, mais celles-ci sont en augmentation avec des promesses pour la mi-avril d'augmentation un peu plus importante du nombre de personnes vaccinées aujourd'hui, un peu plus de 7000. C'est bel et bien la vaccination qui sera la solution. C'est bien aussi le respect des règles, ne pas s'éloigner de 10 km de chez soi, mais avec aussi un allégement. Vous n'avez pas besoin d'attestation pour aller prendre l'air, vous avez juste besoin d'une attestation quand vous allez plus loin que 10 km de votre domicile, pour les raisons qui étaient les mêmes avant le reconfinement de vendredi. Nous sommes à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à contacter les services de l'agglomération, ainsi qu'à consulter régulièrement le site internet. Je le dis encore, je suis à vos côtés, tous les services de la GLO sont à vos côtés, tous les élus de la GLO sont à vos côtés, pour aussi entendre vos remarques, vos suggestions d'amélioration de ce service public pendant cette crise sanitaire. Donc je reviendrai vers vous régulièrement, aussi souvent que l'actualité le nécessitera. Je vous souhaite une belle journée à tous, bon courage, restez solidaires et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada